les différents produits à disposition donc vraiment on a des produits dit peu transformés ou des produits bruts pour ces produits peu transformés ou ces produits bruts le cuisinier doit avoir des compétences qui sont avérés dans la connaissance des produits qu'il souhaite et pour pouvoir les choisir avec précision je m'explique pour faire une tarte aux pommes il va falloir qu'on choisisse des pommes mais laquelle quelle variété granny smith pomme golden pink lady belchar chanteclair pink kris où on pourrait prendre aussi de la canada et c'est là que le cuisinier va lui choisir en fonction de plusieurs critères et surtout du produit fini qu'il souhaite la bonne variété de pommes à mettre dans sa tarte aux pommes par exemple il choisira sûrement pas une granny smith qui va être une pomme qui est très juteuse qui va relarguer beaucoup d'eau qui sera présent pas très intéressante sa compote et surtout très acide il pourrait choisir une pink lady mais la pink lady vaut très cher par rapport aux autres pommes peut-être que le bon compromis sera la chanteclair ou la pomme golden mais pour ça il faut savoir il faut que le cuisinier ou le chef ou le propriétaire du restaurant connaissent avec précision ces produits pourra aussi tirer la quintessence de ces produits il va être primordial que le cuisinier soit formé à ne pas les abîmer à les cuisiner à sa juste température ou à la juste cuisson par exemple la coquille saint-jacques si vous prenez la coquille saint-jacques et que vous la surcuiser elle devient cotonneuse est très mauvaise au prix où la coquille saint-jacques c'est très dommage donc il faut être bien formé sur la manière dont on va travailler ce produit là et enfin la connaissance des produits et aussi de la saisonnalité des produits permet au cuisinier de pouvoir négocier plus facilement les prix si par exemple je veux faire une tarte bourdalou avec des poires commis et exclusivement des poires commis je vais me renseigner sur la saisonnalité de la commis sachant qu'elle est assez courte en période et je vais essayer de l'acheter au meilleur prix quand il y aura beaucoup de quantité pour pouvoir négocier prix plus facilement s'il ya beaucoup de quantité très peu de demandes le prix chute en revanche s'il ya peu d'offres et beaucoup de demandes le prix augmente et en pleine saison c'est là où la quantité sont les plus importantes donc il faut savoir la faire et bien pour la truffe le cuisinier s'il connaît si le faire la truffe il sait qu'il ya deux truffes principales la mélanosporum c'est qui est la plus chère et la brumale qui est aussi très aromatique mais moins cher parce que moins prisé donc peut-être qu'en fonction de sa utilisation de la truffe il va préférer prendre de la brumale ou de la mélanosporum et en prenant brumale ou mélanosporum en fonction des quantités qu'il va acheter il va pouvoir négocier le prix sur une période très courte